Cette entreprise, il l'avait revendue en 2009 à la coopérative basque Lourdes-Béry. C'est après avoir vu le désespoir de certains employés que Laurence Panguero a voulu reprendre les rênes. Moi je ne fais que constater ce que je vois. En l'espace d'un mois et demi, nous avons conduit trois salariés de l'entreprise au cimetière qui entre 50 et 55 ans, peut-être qu'ils étaient fragilisés, mais la situation actuelle c'est le coup de grâce. Et puis il y a deux mois, il y en a un qui s'est pendu. Je ne peux pas moi avoir l'esprit tranquille quand je vois tout ce monde qui est en désespérance. Ainsi Laurence Panguero accompagne un homme d'affaires montpellierain, Laurent Gérard, dans une levée de fonds. Une très bonne nouvelle pour les salariés de l'entreprise. Nous ce qu'on espère, on vient d'en parler, c'est que ce soit bien sûr Laurence Panguero qui reprenne le site. Puisque nous notre projet ce n'était pas de se battre contre un futur reprenant, c'est juste de l'aider. Les projets de reprise concernent deux activités de l'entreprise, les plats cuisinés et la transformation de la viande. Aucun des deux ne peut maintenir plus de 100 des 240 emplois. Spanguero a été désigné comme le responsable principal du scandale de la viande de cheval dans le cadre de ses activités de négoce. Laurence Panguero espère relever l'entreprise en liquidation judiciaire depuis le 19 avril. Il estime possible de regagner la confiance des clients, quitte à changer le nom de la société.